Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, patiangel.fr patiangel.fr Vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites pour le 1er semestre 2024. Elles sont encore d'actualité. Les guidances aussi sentimentales pour janvier, février. Et celles de janvier aussi, bien sûr, qui sont encore là aussi. Alors là, les énergies qui vous caractérisent avec l'oracle... Comment il s'appelle celui-ci ? Je ne sais plus. C'est l'oracle de Corinne Madelin. Je ne sais plus. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah, il est là. L'oracle de cristal, pardon. Excusez-moi. Alors, on vous dit ici, ça prend du temps. Ici, il y a quelque chose qui prend du temps. L'évolution prend du temps. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui évolue, même si vous pensez que ça n'avance pas. Là, vous êtes en plein sur votre chemin d'évolution. Il y a des choses qui sont en train de grandir, on va dire. Et on vous dit, la joie fait partie de ma vie. Donc là, il faut vous reconnecter à la joie, les vierges. Il y a quelque chose qui peut-être vous empêche d'être bien, d'être heureux. Je pense qu'il y a une forme de tristesse refoulée chez vous. Peut-être parce que les choses n'avancent pas assez vite ou il y a quelque chose qui vous chagrine. On va aller voir ça. Alors, on va aller d'abord voir avec l'oracle, le tarot des archanges. Alors, vous avez le page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Donc là, c'est le page de Denier. On vous dit, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formations. Il est temps de se mettre au travail. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. On vous demande de vous mettre au travail, les vierges. Alors, ça peut être une nouvelle formation. Ça peut être instruction, lire, lire des choses qui vous plaisent. Là, il va falloir... Oui, il y a quelque chose qui demande à être instruit ici. Alors, il y a peut-être une personne aussi qui vient vous aider, qui vient vous impulser sur quelque chose aussi. Ou c'est peut-être vous qui allez avoir envie, justement, de semer des nouvelles graines, de comprendre, d'apprendre des choses. Voilà. Nous avons également le cavalier. Là, c'est le chevalier de Denier. Là, vous allez semer des choses. On me dit, c'est peut-être long. Justement, l'évolution prend du temps. C'est ça. En fait, le cavalier de Denier, il sème ses graines. Ça prend du temps. C'est long, mais c'est bon. Et c'est pour quelque chose qui va durer dans le temps. Ce n'est pas pour de l'éphémère. On vous dit qu'en tout cas, il y a aussi une personne peut-être qui veille sur vous, qui est là pour vous. C'est vraiment quelqu'un de stable. Et on vous parle aussi que vous avez beaucoup de choses à faire, à développer. Donc là, il ne faudra pas rester sur vos acquis, les Vierges, au mois de février. Il va falloir planter. Il va falloir apprendre. Il va falloir être dans la joie, l'énergie. Vous avez beaucoup de bâtons. On a le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Non, c'est le denier, ça. Je dis des bâtons. Oui, c'est le denier. Pourquoi je dis le bâton ? Donc oui, là, il y a du partage. Le 6 de denier, c'est je reçois, je donne, je reçois. Donc, c'est quelque chose d'équitable. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être que ça a été long, justement. Vous avez peut-être beaucoup donné. Vous avez peut-être travaillé dur. C'est ça. Vous avez peut-être travaillé dur dernièrement. Et vous ne récoltez pas encore. Et ça, ça vous mettez en peine. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Ça prend du temps, mais ça arrive. Et on a le roi ici d'épée. Donc là, on voit que le roi d'épée, vous allez... Alors, soit il y a une personne, comme par exemple un notaire, un juge, je ne sais pas, qui va rendre son verdict, qui peut être à vos côtés. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une communication facile ou c'est vous. On vous demande peut-être de verbaliser les choses. On vous dit, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres. Voilà, soyez intègres, ça veut dire soyez vous-mêmes. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre. Dites ce que vous avez à dire. Soyez bienveillants avec vous-mêmes, bienveillants, mais aussi authentiques. Voilà, c'est ça, authentiques. On vous dit une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Voilà, vous allez devoir dire des choses. Il va falloir être honnête avec vous-mêmes et avec les autres. Oui, puis peut-être régler un conflit ou régler quelque chose. On demande ici à ce que vous preniez la parole. On a le 7 de bâton, 7 d'épée, pardon. Je vais y arriver. On vous dit ici, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution de négliger pas les détails. Donc là, on vous demande aussi peut-être de 7 d'épée. Oui, c'est peut-être justement ne pas faire tout seul dans la dissimulation. Vous voyez, un peu de façon parfois un peu pas mal honnête, mais parfois à vouloir toujours tout faire tout seul. Peut-être que vous avez peur aussi de la trahison. Je vois certaines personnes qui préfèrent ne pas déléguer les choses, faire les choses seules parce qu'elles ont peur peut-être d'être trahi ou je ne sais pas. Là, on vous dit que ce n'est pas la bonne solution. Il faut vous faire aider. Justement, le 6 de denier vous dit bien qu'il faut être dans le partage. Il ne faut pas avoir peur en fait. Et on a le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. C'est ça, identifier clairement ce que vous voulez puis agissez, besoin de se purifier. Vous avez vraiment besoin ici de faire des choix judicieux. 7 de coupe, je suis devant des coupes, je ne sais pas laquelle choisir, quelle couleur. Là, on vous dit qu'il va falloir choisir maintenant. Il va falloir à un moment donné aussi peut-être éliminer les options qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que vous avez peut-être envie de faire beaucoup de choses, mais vous ne prenez pas de décision, vous n'avancez pas en fait. Et c'est peut-être pour ça que là, on vous demande aussi d'être dans le partage, de travailler en collaboration. Vous avez semé vos graines maintenant si vous voulez récolter. À un moment donné, il va falloir faire des choix judicieux. Et la purification, c'est aussi éliminer ce qui n'est pas bon pour vous. C'est un peu ça. Alors, je vous présente un nouvel oracle qu'on m'a offert au fil des mots. Il est magnifique. Et il est livré dans sa boîte en métal pour ceux qui le veulent. Je crois que vous pouvez aussi l'avoir dans un pochon. Il y a peut-être deux choses différentes. Donc, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous pourrez aller l'acheter sur Etsy si vous le souhaitez. Il est vraiment beau et il est vraiment super. Très complet. On peut travailler tous les domaines avec. Il est vraiment bien. Allez, on va aller voir ça. On parle de valises. Vous faites vos valises, les Vierges. Vous partez vers de nouveaux horizons. On parle de contrat, de stylo, de direction, de nouvelle direction. Pour certains, vous partez vers un nouvel engagement. Vous faites vos choix. Peut-être pour certains, c'est un nouveau travail. Vous décidez de partir ou peut-être d'une maison, vous déménagez. Ou ça peut être aussi envie d'aller un petit peu partir en vacances. Besoin d'ailleurs, faire des choix. Peut-être que vous allez faire vos déplacements aussi pour certains, pour vous faire connaître. Je ne sais pas. En tout cas, là, on me dit, oui, c'est ça. Vous devez lâcher votre stress. Vous êtes trop stressé. On avait quoi ici ? On avait la joie. Oui, c'est ça. L'évolution prend du temps. Oui, ça y est. Vous avez été beaucoup stressé. Ou vous êtes encore stressé. Là, on vous demande peut-être de faire un petit break. Partir un petit peu en vacances, en week-end. Pour d'autres, ça peut être beaucoup de déplacements en rapport avec le travail. Faire des choix judicieux. Déménagement. Pour d'autres, on me dit ici, travailler votre ancrage. Profitez-en pour vous ancrer un peu plus. Peut-être que vous n'étiez pas ancré. Donc là, peut-être un petit week-end en nature, ça pourrait vous aider à bien vous ancrer, à prendre racine. Pour moi, il y a aussi des contrats ici qui vont s'ancrer dans le temps. Quelque chose d'équilibré. C'est peut-être ça. Vous allez faire des choix. C'est peut-être ça. C'est peut-être aller signer des contrats ou travailler dans autre chose. Parce que là, vous en avez assez du stress. Il y a quelque chose qui vous stressait. Vous n'étiez pas dans la joie. Je vous l'ai dit. Donc là, vous allez faire un choix. Vous allez dire, je vais par là parce que ça va m'aider à m'ancrer, à être plus stable, à ne plus avoir peur, à être dans la joie, la bonne humeur. C'est un peu ce que je ressens ici. Oui, parce qu'on me parle de destruction. Il y a eu un bouleversement. Émotionnellement, vous n'étiez pas bien du tout. Être toujours dans les doutes. Vous étiez toujours dans l'obscurité, les doutes, la confusion. Ça n'allait jamais. Peut-être un travail où vous n'aviez peut-être pas de revenu régulier ou une relation où c'était toujours stressant. Vous ne saviez pas ce qui se passait derrière. Il y avait des choses cachées. On vous dit que c'était en plein dans le chaos. Vous étiez de plus en plus dans le chaos, dans la destruction, l'effondrement. Il y a des choses qui étaient en train de... Ça entraînait toujours un bouleversement. Ou peut-être il y a eu un bouleversement dans votre vie qui vous a beaucoup stressé dernièrement. Mais ça a été un salvateur peut-être. Tout n'est pas non plus méchant. Parfois, on doit vivre des choses très compliquées pour comprendre et se relever et oser dire, je pars vers autre chose. Vous voyez, parfois, une rupture sentimentale, une trahison, ça vous permet d'arrêter une relation. Parce que sinon, vous seriez toujours resté avec cette personne. Et que derrière, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Ou ça peut être un travail où vous allez être harcelé. Ou vous allez vous faire mal. Vous n'allez plus pouvoir exercer cette profession. Vous, ça va vous faire mal. Mais au contraire, c'est un cadeau. Vous voyez, parfois, c'est ça. Donc là, on me parle d'un changement de direction par rapport à un homme ici. Et on me parle d'émotion, de déception, de découragement, de chagrin. Vous allez... J'ai l'impression qu'il y a une relation avec quelqu'un qui... Vous faites vos valises, vous partez. C'était vraiment une relation qui était avec un engagement douteux. Ce n'était pas bon du tout. Ça manquait d'ancrage. Cette relation, elle n'était pas stable. Et vous allez être déçus. On parle de chagrin. Pour certains, c'est ça. Ou peut-être qu'on vous dit ici de prendre votre courage à deux mains. L'homme, ça peut être aussi une énergie masculine. C'est-à-dire que reprenez, reconnectez-vous à votre énergie masculine. Ne restez pas dans une énergie trop féminine où on est dans l'introspection, les émotions. Là, on vous dit prenez votre courage à deux mains. Vous êtes solides, vous êtes centrés, vous êtes stables. Allez-y. Et on vous dit lâchez vos émotions, la tristesse, tout ça. Et laissez place à la joie, laissez place à de belles choses dans votre vie. Ouais, on me parle de couper. On vous dit qu'il va falloir couper des choses, vous séparer de certaines choses. C'est bien ça, cette de coupe, purification, je vous avais dit. Pour derrière, créer d'autres choses. Il faut laisser place. Si vous laissez les choses telles qu'elles sont, vous n'allez pas avancer, les vierges. Il y a une relation peut-être qui vous enquiquine, qui vous empêche d'être heureux. Ou qui vous empêche, je ne sais pas, d'évoluer aussi peut-être même au niveau professionnel. Parce que parfois, à être dans une relation toxique, on ne pense qu'à ça et on n'avance pas. On fait des dents de scie. On n'est pas dans la joie. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail. Vous n'osez peut-être pas changer de travail parce que par peur de manquer d'argent. Vous vous dites, maintenant, je gagne bien ma vie, je ne suis pas loin de chez moi. Mais là, non, on vous dit couper. Il y a quelque chose qui demande à être tranché, à être coupé. Et derrière, vous allez avoir, on me dit, grâce à ça, vous allez refaire de la place. Voilà, c'est un peu ça. Quand on quitte quelque chose, on laisse de la place et il y a une nouvelle énergie qui peut venir s'instaurer. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est clair, c'est net, c'est précis. Allez, on va aller mettre l'oracle Béline dessus pour avoir un complément d'information. Voilà, vous retrouvez la paix. On vous dit, retrouvez la paix, la piétude, l'harmonie. C'est ça, votre but. Oui, parce que vous étiez, mais ça vous rendait malade. Le stress, vous voyez là, le stress, on a la maladie dessus. Fatigue, mal-être, maux de tête, maux de ventre. J'ai aussi maux de ventre pour certains. Beaucoup d'épreuves, vous vous sentez fatigué, c'était compliqué. Bah oui, bah oui. Et on vous dit ici, oui, il y a quelque chose, il y a une union qui vous a, qui était malade. On parle d'union malade ici, union malade. Quelque chose qui n'a pas été en paix, qui ne vous amenait pas à la paix. Alors, ça peut être aussi un travail ou une collaboration avec quelqu'un. Je vous dis, quelque chose dans une relation. Ou peut-être qu'on vous dit ici que c'est vous. C'est vous qui n'étiez pas en paix avec vous-même. Parfois, ce n'est pas toujours quelqu'un non plus. Et que vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez reconnecter votre masculin, votre féminin. Vous allez vous reconnecter à une belle énergie. Vous allez vous refusionner aussi. On me parle d'une fusion ici. Il y a une association aussi pour certains. Peut-être que vous allez travailler, on me dit, une association pour travailler dans tout ce qui est médical, paramédical. ou en rapport avec la guérison. Ou peut-être que vous allez collaborer avec quelqu'un qui va vous aider à guérir de quelque chose. C'est possible aussi. Là, on me parle ici de méchanceté. Oui, c'est ça. Il y a eu de la méchanceté. Je ne sais pas ce que vous avez eu. On me parle de destruction, de méchanceté. Vous allez changer de direction. Vous changez de direction. Vous ne restez pas dans cette énergie-là. On a la carte bleue. Vous êtes protégés. L'univers vous envoie des belles énergies. On vous dit que de toute manière, ça va s'arranger. Ça ne peut que s'arranger. Ne vous inquiétez pas, on vous dit. Ici, avec la carte bleue, ça veut dire que ça atténue toutes les mauvaises cartes et ça amplifie les bonnes cartes. De belles énergies arrivent vers vous. On vous dit ici que c'est le hasard. Il y a une union. Alors, il y a peut-être quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être aussi. Bon, je ne crois pas au hasard. Je vous le redis. Un coup de chance, on me dit. C'est un coup de chance. Une personne qui arrive dans votre vie ou une association avec quelqu'un. Une personne qui vient vous aider. Ou vous qui allez vous reconnecter avec l'amour, tout simplement. Et on vous dit ici, voilà, il y a aussi quelque chose en rapport avec la création. Il y a une personne peut-être qui vient vous aider aussi à mettre un peu plus de créativité dans votre vie. On parle d'une construction, d'une entreprise, d'une conception. On parle de protection. Donc là, il y a de belles choses qui avancent pour vous. Donc l'entreprise, c'est sur l'homme. Donc il y a peut-être un homme qui vient vous aider. Ou c'est peut-être vous qui allez être dans une énergie masculine pour entreprendre aussi. Sur l'ancrage, nous avons l'eau, l'émotionnel. On vous parle ici de travailler votre ancrage parce que vous êtes peut-être beaucoup, beaucoup, comme je vous ai dit, dans votre émotionnel. Peut-être trop dans la rêverie, l'intuition, les doutes, la stabilité. Là, on vous dit, votre côté féminin n'était pas équilibré. Et du coup, vous n'étiez même pas du tout connecté au masculin. Donc là, il faut vous reconnecter à votre combativité. Vous relever, y aller, avoir du courage. Et on vous dit que ça fait partie du destin. Même s'il y a des larmes, de la tristesse, il y a eu des découragements. On vous dit, là maintenant, vous allez laisser place à la joie. Ça fait partie de votre chemin de vie, on vous dit. C'est votre âme. Votre âme va vous guider. Et on me parle de décision, de choix. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Et on me parle de famille ici. On me parle de construction. On vous dit aussi qu'ici, ce qui vous arrive, c'était quelque chose peut-être qui appartenait à vos ancêtres. Peut-être que c'était un schéma que vous répétiez au niveau familial. On me dit ici qu'il y avait peut-être des liens affectifs ou des liens transgénérationnels dans ce que vous avez vécu. Depuis peut-être que vous êtes petit, il y a peut-être quelque chose qui se répète. Vous n'étiez pas vous-même. Vous n'étiez pas dans la joie. Et là, on vous dit, il est temps d'évoluer. Il est temps de couper ce qu'il y a à couper. Peut-être couper aussi avec des personnes de la famille, clairement. Ou on vous dit aussi ici que tout ce qui se passe, ça fait partie de votre destin. Et là, maintenant, vous allez pouvoir retrouver vos repères, retrouver vos racines. Il y a quelque chose ici de familial. Alors, il y a peut-être aussi une personne de votre famille qui vient vous aider, vous épauler. Ou vous allez peut-être ressortir quelque chose qui appartient à votre famille. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Ça peut être, je ne sais pas moi, vous avez peut-être un arrière-grand-père qui jouait bien du piano. Vous allez savoir jouer du piano. Voilà, vous allez découvrir quelque chose peut-être qui vous passionne et qui vient peut-être de votre famille. Bon, je ne sais pas, c'est quelque chose de précis. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau, je vais mettre tout ça là. Je ne vais pas prendre mon temps à les ranger tout de suite. On va aller voir au niveau sentimental. Avec l'oracle, le chat craqueur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Excusez-moi, j'ai encore mon nez et ma gorge. Ça va durer jusqu'à cet été. Oh là là, ce n'est pas possible. Alors, on me parle d'une relation différente qui arrive vers vous ici. On parle d'une fuite karmique. Rencontre l'insynchronicité. Tiens, ça ressemble au balance. Tu reçois des signes et homme ou femme brune. Donc là, les vierges, ça ressemble au balance. Donc, si vous avez de la balance ou votre chéri est balance, ça peut vous correspondre. On vous dit ici que vous recevez des signes par rapport à une rencontre que vous avez fait avec... Voilà, il y a des rencontres, une rencontre par synchronicité. Alors, soit une personne que vous pourriez rencontrer qui peut être de couleur cheveux foncés, homme ou femme brune. On vous dit quelqu'un avec qui vous serez dans une relation différente, on vous dit. Vous ressentez bien que c'est différent. Ce n'est pas la même énergie que d'habitude. Et là, on vous parle de fuite karmique. Alors, je ne sais pas si vous avez tendance peut-être à fuir cette personne ou c'est cette personne qui vous fuit parce qu'il y a quelque chose de karmique chez vous. Donc, vous devez travailler ensemble sur quelque chose. Mais on vous dit que vous recevez des signes. Mais pourtant, il y a une rencontre. Cette rencontre, ce n'est pas un hasard, je veux dire. C'est quelque chose qui est très important pour votre vie. C'est quelqu'un qui est destiné sur votre chemin de vie. On va aller voir ce que vous devez faire parce que ça peut vouloir dire qu'il ne faut pas fuir cette personne. Et en même temps, peut-être qu'il y en a un des deux qui fuit alors que ça ne sert à rien de fuir. Ou peut-être que vous partez. Pour certains, vous allez peut-être quitter aussi quelqu'un avec qui vous avez fini ce que vous aviez à faire tout simplement. Ça peut être ça aussi. Parce que là, on a les cartons, vous voyez, et l'harmonie. Vous faites vos cartons, c'est comme si on vous disait que vous avez des choses à régler. Les cartons, ça peut être le passé aussi. Vous voyez, des choses que vous devez aller voir au fond du carton pour retrouver votre harmonie. ici, quelque chose. Ou peut-être faire vos cartons et partir. Ça peut être ça aussi. Alors là, on parle de la bringue. On parle du poulain, de la nouveauté, de la peu d'innocence. Faire un reset, on vous dit ici, par rapport au blocage. Voilà, mettez plus de légèreté. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, on vous dit ici. Le reset, c'est aller purifier des blocages. On me dit, les guides sont à vos côtés. Il y a de la légèreté, on me parle de protection. La plume, ça peut vouloir dire aussi mettre de la légèreté, de l'innocence. Faire la bringue. Voilà, on vous dit aussi peut-être qu'au niveau sentimental, émotionnel, soyez plus léger, soyez dans le côté festif. Là, je vois. Amusez-vous, sortez. Oui, c'est ça. On parle avec l'Aloe Vera, on parle de guérison, de cicatrisation. On vous dit, il y a une union qui est en train de se nettoyer, de se purifier. On vous dit, l'univers vous aide. Vous aide. C'est quelqu'un aussi, peut-être qu'on vous envoie, si vous êtes célibataire. On vous dit que c'est une relation qui a été orchestrée par l'univers. Ce n'est pas rien. Ça peut être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous aussi, d'ailleurs. que vous pourriez rencontrer lors d'une fête, voilà, aussi, peut-être. En tout cas, on vous dit ici qu'avec cette personne, vous faites trois pas en avant, cinq pas en arrière. C'est un peu, je ne savais pas, surcalculé danser. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Cette personne, elle est là pour vous offrir son cœur. On vous dit que vous devez sortir d'une part, d'un côté un peu qui a été un petit peu sombre ici. Il y a quelque chose qui va, vous voyez, le blanc et le noir, ça me fait penser encore une fois à équilibrer les deux pôles, quoi, un peu. Mettez de la légèreté, on vous dit, sortez de ce côté obscur. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, mais on a quand même le gentleman. Donc, pour moi, le gentleman, c'est quand même quelqu'un qui vous offre son cœur, qui vous aime. Vous, ouvrez peut-être aussi votre cœur, je ne sais pas. C'est peut-être vous qui n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, je ne sais pas. En tout cas, on me parle de changement de vibration et vous allez avoir un choix à faire. Et on me parle ici que pour certains, vous allez prendre la route, vous allez tourner le dos à quelque chose ici. Alors, soit pour certains, vous allez quitter une relation parce que vous allez sentir que cette personne, elle n'est pas sincère avec vous-même, elle est trop dans la légèreté. Ou c'est vous qui n'arrivez pas à aimer cette personne, tout simplement. Parfois, ça peut arriver. Vous vous êtes dans une fuite karmique, c'est peut-être ça. Voilà. Donc, vous allez envoyer un message, il va y avoir une communication, vous allez dire, je pars. Ou ça peut être aussi, vous, vous quittez une situation qui a été compliquée, une vibration qui a été compliquée, qui était obscure. Et derrière, ça va vous permettre d'avancer. Voilà. Il y a deux cas de figure. Soit vous quittez la relation, soit il y a aussi peut-être pour certains, je vous dis, un changement de vibration dans une relation. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir et là, ça va aller. Ou pour d'autres, c'est au contraire, vous allez prendre conscience que cette personne n'est pas bonne pour vous, en fait. On vous dit, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, c'est ça. On vous dit bien que vous l'avez déjà rencontré. Vous recevez des signes, il y a une rencontre. Mais on vous dit que pour certains, il y a un amour qui n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, il y a bien une relation qui s'arrête pour certains aussi. Ce que je vous dis, il y a deux cas de figure. Il y a des couples qui vont se connecter et ça va aller mieux. Et il y en a d'autres qui vont se déconnecter. Et on vous dit qu'il y en a qui vont aussi être dans la lune de miel. C'est ça. Vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ça montre bien que vous allez, pour certains, vous reconnecter. Vous allez peut-être vous déconnecter de quelqu'un avec qui ça n'allait pas. Pour certains, vous étiez peut-être un peu ancré sur une relation du passé. Vous attendiez le retour de quelqu'un. Mais on vous dit, non, ce n'était pas réciproque du tout. Et là, vous allez peut-être vous reconnecter ou vous connecter vraiment officiellement à quelqu'un. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un. Mais vous étiez toujours dans le passé. Et là, on vous dit, le passé, il faut l'occulter. Ce n'est pas ça qu'il faut garder. Il faut vous connecter à cette relation qui est actuelle. Cette personne, elle vaut le coup. Voilà. Pour certains, c'est ça. De toute manière, il y a la rencontre de quelqu'un ici, une rencontre par synchronicité. Donc, peut-être même pour certains, vous allez vous déconnecter de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre aussi. Parce qu'il peut y avoir une rencontre ici imprévue. Vous allez vous dire, mince, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec cette personne avec qui je suis actuellement. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, avec la personne avec qui vous êtes actuellement, il n'y a pas d'amour. En fait, ce n'est pas réciproque. Et du coup, vous allez décider de partir. Voilà. Vous allez envoyer un message ou je ne sais pas. Vous allez être honnête. Vous allez être honnête. Vous allez dire les choses. Roi d'épée, c'est ça. Pour certains, vous allez peut-être dire, écoute, je te quitte parce que ça ne va pas notre relation. Je ne me sens pas en joie. Ça prend du temps. Mais vous allez retrouver votre joie. Allez, on va aller voir l'oracle, l'oeuvre, etc. On vous dit, attention, cette personne n'est pas sincère avec toi. Vous voyez, c'est ça. Il y a bien une personne, vous allez quitter son chemin parce que vous allez voir que cette personne n'est pas sincère. Et on vous dit, possessivité et jalousie risquent de ternir votre relation à terme. Voilà. Donc, il y a bien une relation avec quelqu'un qui est toxique, qui est possessif et qui est manipulateur. Tu n'as pas peur d'un nouvel amour, mais de la vieille douleur. Libère-toi et avance. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous allez aller vers quelqu'un. On vous met quelqu'un sur votre chemin, mais vous êtes dans la fuite karmique. Vous, pourquoi ? Non, je comprends mieux. Parce que vous avez peur de souffrir. Voilà, c'est ça. Pour certains, on vous a mis quelqu'un. On va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Mais vous allez sentir que c'est différent. Mais en même temps, vous n'allez pas oser y aller. Enfin, vous avez peur d'y aller. On vous dit, libère-toi et avance. Cette relation, elle vaut le coup. Ne passez pas à côté. Voilà, les vierges. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.